C'est en fait ça vient du latin c'est d'être assis longtemps c'est donc être assis très longtemps ça veut dire en position couchée ou allongée sont en fait des activités où on consomme très peu d'énergie par exemple c'est regarder la télé mais aussi le travail administratif il travaille sur laptop ordinateur etc et regarder la télé lire ses mails être sur les médias sociaux etc elle est très grande l'impact est super important donc en fait si on est sédentaire on a le risque de développer un risque accru de développer des maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle des maladies cardiaques même l'arrêt cardiaque éventuellement l'hyperlipémie un taux de cholestérol élevé etc ensuite une deuxième catégorie c'est qu'on a en fait plus de risques de développer certains cancers comme le cert comme le cancer du côlon comme le cancer du sein et même le cancer de l'estomac troisièmement quand on est sédentaire on a aussi un risque accru de développer des maladies mentales telles que la dépression l'anxiété le burn out etc quand on n'est pas sédentaire on a généralement une qualité de vie plus grande et une espérance de vie plus grande aussi il ya une norme anglo saxonne mais qui s'installe de plus en plus dans tous les pays qui vont dire qu'il faut bouger chaque demi-heure donc jamais être assis plus qu'une demi-heure pendant la journée donc si vous assoupissez devant la télé lorsque vous faites du travail administratif chaque demi-heure se lever en fait on aura moins de risques de développer un cancer on n'est jamais on n'est jamais certains bien sûr mais moins de risques de développer des cancers deuxièmement le risque de maladies cardiovasculaires va diminuer donc on ne développe pas une hyperdension artérielle on n'aura pas un taux de cholestérol élevé on risque pas une crise cardiaque dans les années à venir donc ça diminue vraiment le risque cardiovasculaire puis ensuite troisièmement on aura moins de risques musculosquelétiques moins de troubles musculosquelétiques moins de lombalgie moins de douleurs à la nuque moins de crampes musculaires etc quatrièmement en fait la santé mentale va améliorer aussi on risque on a moins de risques de développer la dépression on est moins anxieux on a moins de burn out la concentration augmente le niveau de concentration augmente au travail peut mieux mémoriser des choses etc donc c'est vraiment très important lorsqu'on est actif pendant la journée on va accumuler dans les muscles mais aussi dans le cerveau un produit qui s'appelle l'adénosine c'est l'hormone du sommeil à côté de l'autre l'hormone du sommeil qui est la mélatonine mais quand on fait beaucoup d'activités physiques on va vraiment accumuler l'adénosine dans les cerveaux et par exemple à 23 heures du soir on va avoir tant d'adénosine dans les cerveaux de carburant du sommeil et ça nous fait dormir très bien en fait donc les recommandations de l'OMS c'est de faire au moins 150 minutes par semaine d'activités à d'intensité modérée et les activités d'intensité modérée c'est par exemple la marche c'est aussi de certaines tâches ménagères la natation le tennis double la danse une autre façon d'y arriver à cette norme OMS c'est de faire de l'activité physique à intensité élevée et là on parle plutôt de sport donc ce serait plutôt le vélo rapide ou la marche athlétique plutôt ce serait aussi la natation rapide ce serait du sport le volleyball le basketball le basket etc le foot etc le jogging etc mais aussi certaines tâches ménagères où le jardinage lourd compte aussi comme intensité élevée en fait donc si on creuse si on plante etc si on taille à une vitesse assez élevée ça peut aussi compter comme activité à intensité élevée donc pour ça on a besoin de 75 minutes par semaine chaque pas compte c'est vraiment important si on dit chaque pas compte et chaque activité compte il faut c'est aussi se réaliser que les premiers pas sont les plus importants donc si on n'arrive pas aux 30 minutes justement d'activités physiques par jour je veux dire si on active si on n'arrive pas là mais même 20 minutes ou même 10 minutes par jour vont vraiment donner des gains de santé énorme déjà pour ces gens donc ça c'est très important donc finalement ce qui est très important c'est d'être moins assis et d'essayer de bouger le plus possible pendant la journée c'est top pour votre santé vous sentirez mieux bonne chance